Petit A représente graphiquement les forces de coulomb F2.1 et F3.1 si la charge Q1 vaut 3 microcoulombs, la charge Q2 vaut moins 4 microcoulombs et la charge Q3 vaut moins 2 microcoulombs en choisissant une échelle adéquate. Petit b représente à la même échelle la force résultante de F2.1 et F3.1 et calcule son intensité en fonction de petit d. Nous nous basons bien sûr sur ce dessin donné. Inscrivons d'abord les données. La charge Q1 vaut 3 microcoulombs, c'est-à-dire 3 fois 10 exposants moins 6 coulombs. La charge Q2 vaut moins 4 microcoulombs, c'est-à-dire moins 4 fois 10 exposants moins 6 coulombs. Et la charge Q3 vaut moins 2 microcoulombs, c'est-à-dire moins 2 fois 10 exposants moins 6 coulombs. Puisqu'il s'agit ici de forces de coulombs, nous allons bien sûr appliquer cette formule de coulombs. Calculons d'abord l'intensité F2.1 de cette force F2.1 avec laquelle la charge Q2 attire la charge Q1. Dans cette formule, nous remplaçons le K0 par 9 fois 10 exposants 9, la valeur absolue de Q2 par 4 fois 10 exposants moins 6 et la valeur absolue de Q1 par 3 fois 10 exposants moins 6. Ainsi nous obtenons ce calcul. 9 fois 4 fois 3 ça fait 108 et 10 exposants 9 fois 10 exposants moins 6 fois 10 exposants moins 6 ça fait 10 exposants moins 3. Maintenant nous calculons l'intensité de la force F3.1 force avec la laquelle la charge Q3 attire la charge Q1. Dans cette formule, nous remplaçons K0 par 9 fois 10 exposants 9, la valeur absolue de Q3 par 2 fois 10 exposants moins 6 et la valeur absolue de Q1 par 3 fois 10 exposants moins 6 comme ceci. Nous obtenons 9 fois 2 fois 3 fois 4 ce qui fait 216 et 10 exposants 9 fois 10 exposants moins 6 fois 10 exposants moins 6 ça fait 10 exposants moins 3. Et nous constatons que cette fraction est exactement le double de cette fraction là. Donc le F3.1 est le double du F2.1. Maintenant nous construisons la force résultante de ces deux forces de Coulomb. Ça on le fait au moyen du parallélogramme qui est dans notre cas un rectangle. Voilà cette résultante grand R dont nous devons encore calculer l'intensité. Nous allons faire ça bien sûr au moyen du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Pythagore y donne l'hypoténuse R² est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Mais comme F3.1 est le double de F2.1, le F3.1 au carré vaut 4 fois F2.1 au carré. Donc nous obtenons que R² est égale à 5 fois F2.1 au carré. Et par conséquent, le R c'est la racine carrée de 5 fois F2.1. Maintenant nous remplaçons le F2.1 par cette fraction là. Et c'est ainsi que nous obtenons que l'intensité grand R de cette force résultante vaut à peu près 241,5 fois 10 exposant moins 3 divisé par D au carré. Nous avons donc bien répondu à la question. L'intensité de cette force résultante grand R vaut à peu près 241,5 fois 10 exposant moins 3 sur D au carré Newton.